Vous avez tourné un petit peu en ce temps ? J'ai mes concerts, j'ai un table, je fais des productions. Donc ça veut dire que je pars en tournée avec Johnny. Et comme il joue presque tous les jours, je ne fais plus rien d'autre. C'est-à-dire que The Voice, je ne fais pas, je ne vois pas mes filles samedi, dimanche. Donc c'est délicat. Les stades, j'avais envie de faire les stades. Je n'ai jamais joué, il m'a donné cette occasion, c'était génial, je le remercirai toujours. Mais toute la tournée, je ne peux pas, parce que je ne peux pas. Qu'est-ce que t'as changé de stade ? C'est une ambiance particulière ? Je ne connaissais pas. Je ne pourrais pas faire les stades tout seul. Par contre, c'est marrant, c'est intéressant. Avoir tout ce monde, il y a un paquet de monde. Il y a des fans, mais c'était surtout le public de Johnny, évidemment. Il fallait les conquérir, c'est très intéressant. Je m'en suis bien sorti, je suis ravi. C'était bien. Qu'on a quand même un peu... Oui, je me suis dit que c'est plus facile de jouer avant Johnny, parce que c'est quand même rock. C'est un public qui n'a pas peur de ça. Donc ça allait. Et puis en plus, ils connaissaient, si je reprenais ces idées-là, ou Cendrillon, ils connaissaient les mecs. Donc il y avait une superbe ambiance. Vraiment, c'était très très bien.